Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose une robe relativement simple à réaliser. Vous pouvez si vous le souhaitez bien sûr rajouter des manches ou de la longueur. Pour faire le patron, je prends un t-shirt qui me va bien. Je dessine la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de hanche. Je plie ensuite ce t-shirt en deux sur mon tissu qui lui-même est plié en deux. En bas du t-shirt, je fais un poids à 3 cm car je souhaite que la robe soit légèrement évasée. Et je relis ce point au point de la ligne de taille. Je rajoute 40 cm en bas du t-shirt pour obtenir la longueur souhaitée. Sur le côté, je fais un léger arrondi pour avoir un joli ourlet une fois que la robe sera montée. Ensuite, au niveau de la ligne d'épaule, je rajoute quelques centimètres car je souhaite avoir des épaules tombantes. Et je rajoute en bas de l'emmanchure également quelques centimètres et je relis le tout. Pour obtenir une encolure dégagée, je fais un trait sur la ligne d'épaule et je retrace ma nouvelle encolure. J'épingle ma robe sur le côté et je coupe ma partie dos. Si vous souhaitez reconnaître facilement le droit fil dans la maille ou bien comment bien coudre la maille, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît. Maintenant, je vais réaliser ma partie devant de robe. Je prends mon dos qui toujours est plié en deux. Je le positionne sur mon tissu plié en deux et à 15 cm en haut, je trace un trait. Je repointe à nouveau à 15 cm. Ce seront des points qui vont permettre de plier le tissu à la bonne hauteur. Je reprends mon t-shirt référent et j'épingle le niveau de taille. Je fais ensuite légèrement pivoter, à savoir 10 cm du bord le haut de ma robe et je dessine le contour jusqu'à la taille. Je repositionne le bas de ma robe et je dessine également le contour. Le patron du devant de ma robe est fait. J'épingle les côtés pour éviter que cela bouge et je coupe le tout. Maintenant, je vais réaliser la parementure dos. Je prends le dos de l'encolure, je le positionne sur une bande de tissu, je dessine les contours et je coupe. Passons à la couture. J'épingle la parementure dos avec l'encolure dos. Je pique à 1 cm du bord. Une fois que c'est piqué, j'épingle les épaules devant dos, endroit contre endroit. Je positionne la couture du milieu sur la pointe. Et j'épingle. Maintenant, je vais épingler la parementure au niveau de l'enmanchure ainsi qu'au niveau de l'encolure. Je surpique maintenant mon encolure dos. Je prends la valeur d'un pied de biche, c'est toujours plus simple pour se repérer. Sur mes emmanchures, j'ai assemblé la parementure avec mon emmanchure en point zigzag. Et je surpique le tout. Je fais en fait l'ourlet de mes emmanchures. Je ferme ensuite les côtés en épinglant. Je vais les piquer en point droit, en point zigzag. Voici les emmanchures réalisées. Là, on ne voit pas grand-chose. C'est normal, bleu sur bleu. Le côté point droit, point zigzag. J'épingle mon ourlet à 2 cm du bord et je pique. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle couture et à très vite.